Le plan aujourd'hui est de commencer notre unité sur les écosystèmes. Et après, nous allons, je vais vous demander de temps en temps de faire travail personnel pour essayer de répondre à des questions que nous allons discuter après. Si on pense aux écosystèmes de la septième, quels sont les concepts ou les idées qu'on se rappelle? Oui? Vous avez parlé de biomes. Très bien. Oui? Il y a population plus fluctuation. C'est bien. Oui? Les chaînes alimentaires. Vous allez voir qu'en neuvième année, c'est très similaire, mais on ne va plus en profondeur. Oui? Oui? Très bien. Alors, biome plus différentes tailles. C'est vrai. C'est vrai. Oui? Oui? Très bien. Donc, il y a l'interaction entre différents animaux. Différents animaux plus plantes. C'est bien. Pour ajouter ici différentes tailles et ça, c'était les écosystèmes. C'est bon? Oui? Alors, il y a le concept de biotique et abiotique. Donc, très bien. On va discuter aujourd'hui, si tout va bien, de ceci. On va parler d'interaction et de biome. Et de ça ici, ce sont les composantes biotiques et composantes abiotiques. Donc, on va revoir les choses que vous avez faites avant de continuer. Autre chose qu'on se rappelle? Oui? Très bien. Donc, ici, les carnivores, les herbivores et les omnivores. Très bien. Excellent vocabulaire. En passant, est-ce qu'on reconnaît cette photo? Voyons voir si on peut, je ne sais pas si on peut reconnaître. Oui? C'est l'école ici. Alors, présentement, vous êtes à peu près assis au deuxième étage, juste ici. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux photos? Oui? Très bien. Donc, les couleurs des feuilles ici, c'est plutôt jaune et ici, c'est vert. C'est ce que je pensais, mais il y a une année, en 2015, je suis arrêté et j'ai regardé. Et ce n'est pas des feuilles jaunes et des feuilles vertes, mais, excusez, c'est. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des fleurs jaunes. Donc, au printemps, ce qui est intéressant, c'est que l'arbuste, avant de faire les feuilles, s'est préparé pour faire des fleurs. Et ça lui permet de pouvoir avoir moins de compétition pour les insectes pollinisateurs. Donc, il y a peu d'arbustes, il y a peu de fleurs. Donc, les insectes pour la pollinisation vont venir ici. C'est pour maximiser cela. Et quelques semaines après, on a un arbre qui est vert. Les pétales jaunes tombent et ça devient vert comme cela. Population du monde. Voyons voir. Commençons avec le wildometer. La dernière fois que j'ai parlé de ceci, c'était dans le deuxième semestre, en avril 2018. Donc, septembre 2018. On a maintenant 7,648,288 et 6,7,8 personnes. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, 13 avril, mai, juin, juillet ou septembre, dans cinq mois, quelle est ici l'augmentation de la population sur la planète? Oui? À peu près 35, 33, 35 millions de personnes de plus sur la planète. Ça, c'est la population du Canada à peu près. Maintenant, depuis, je fais des stats depuis un certain temps. Donc, quand j'ai commencé mon tableau dans le mois de mai 2015, donc ça c'est 2015, 16, 17, 18, donc il y a trois ans. Depuis trois ans, combien de personnes de plus est-ce que nous avons? Plus de 300 millions de personnes de plus. Donc, c'est à peu près 100 millions de personnes de plus à chaque année. Est-ce que c'est beaucoup de personnes? Est-ce qu'on a besoin de place pour mettre 100 millions de personnes de plus à chaque année? C'est bien. Est-ce qu'on a besoin de nourriture? Est-ce qu'on a besoin, alors, on a besoin de place, de nourriture? Est-ce qu'on a besoin d'énergie? Est-ce que ça fait beaucoup de ressources pour faire des objets? C'est bien. 100 millions de couches. Est-ce que ça fait beaucoup de déchets? Oui. Pensez. Il y a 2000 personnes ici à White Oaks. Chaque jour, les personnes vont à la salle de bain deux ou trois fois. On a une douche. Il y a des déchets corporels. Ça fait beaucoup de déchets qui sont faits aussi. Est-ce qu'il y a des déchets qui s'accumulent sur notre planète? Bien sûr. Donc, d'une certaine façon, il faut penser à toutes ces situations-là. Il faut penser à la nourriture. Il faut la faire pousser, la préparer et s'assurer de le transporter. Il y a la place pour s'assurer que chaque personne ait une place assez sécuritaire. Et bien sûr, autour de la planète, c'est différent. Mais il y a aussi s'occuper des déchets avec toutes ces personnes. Alors, ce sont tous des points que nous allons discuter avec l'unité. Ça, c'est l'année que je suis né, en 1970. Donc, je ne dis pas mon âge, mais tout de même, lorsque je suis né, il y avait à peu près 4 milliards de personnes sur la planète. Ça, c'est quand je suis né. Moi, je pense que je ne suis pas vieux. Vous pensez que je suis vieux, mais moi, je ne suis pas vieux. Mais la population de la planète a presque doublé depuis que je suis né. C'est intéressant à penser, hein? Donc, lorsque l'on pense à des perspectives, il faut toujours regarder des fois maintenant. Mais si on se recule, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Lorsqu'on parle d'écosystème, on parle d'interaction. Nous, comme humains, on va manger des plantes et certains herbivores. Et donc, on a une interaction de ce côté-ci. On a parlé tout à l'heure que les écosystèmes sont faits de composantes biotiques. Qu'est-ce que c'est, une composante biotique? Est-ce qu'on se rappelle? Oui? Ce sont des organismes vivants. Les bactéries. Oui? Les humains, mademoiselle. Très bien. Autres idées? Il y a aussi les insectes, bien sûr. Oui? Les plantes, bien sûr. Des biomes, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe d'écosystèmes qui ont des besoins ou qui ont des, voyons voir, qui ont des caractéristiques similaires. Donc, c'est un groupement d'écosystèmes. Et un mot que j'aimerais pouvoir regarder avec vous, c'est climatogramme. Quels sont les points importants selon vous? Donc, je ne vous donne pas plus d'informations. Regardez les informations qu'il y a sur ce graphique. Ce graphique s'appelle un climatogramme. Quelle est l'histoire derrière ce graphique? Premièrement, on a des précipitations en millimètres. On a une étiquette ici. Ça nous dit qu'il y a de l'eau qui va tomber. Ou, alors, H2O. De l'autre côté, on parle qu'il y a des températures qui sont moyennes. Très bien. En passant, les précipitations pensées à l'eau, en bleu, et températures pensées à feu, c'est la ligne rouge ici. Très bien. Autres informations qui sont importantes lorsqu'on a un graphique. Donc, on a les étiquettes, les unités. Oui? On dit les mois aussi. Donc, ça, ce sont les deux axes verticals. On a un axe horizontal ici et on a la variable indépendante. Et on a les mois. Où est-ce que cette information, d'où vient cette information ici? On a oublié quelque chose de très important lorsqu'on parle de graphique. Oui? La station ici, c'est un cap qui est où? Qui est à la ville de Québec, qui est au Canada. Il y a ce qu'on appelle… Oh non. Les composantes… Abiotiques. L'eau est un élément qui est non-vivant. Je vais faire un cercle ici avec l'hydrosphère. Est-ce que vous… Alors, si on pense à hydro, on pense à l'eau. Sphère, c'est l'ensemble de ce qui se passe avec l'eau sur la planète. Dans quelques… Probablement lundi, nous allons regarder ensemble le cycle de l'eau. Dans l'atmosphère, il y a l'oxygène. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a de la lumière, donc on va mentionner la lumière tout à l'heure. Ça va être important. Est-ce qu'il y a du CO2 aussi dans l'atmosphère? Est-ce qu'il y a aussi des vents? Donc, il y a des choses qui se passent aussi. Il y a même de… Il y a aussi de l'azote. On va appeler ça la lithosphère. Alors, ce sont ce qu'on appelle la roche, le sol, peut-être qu'on peut mettre au pluriel, les roches, les différents types de sol. C'est sûr, c'est ce qu'on marche dessus. Ça inclut des volcans, ça inclut plein de choses aussi. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi j'ai fait un lien entre l'hydrosphère et la lithosphère? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un lien entre la lithosphère et l'hydrosphère? Oui? Donc, si on pense à plantes, on a besoin de l'eau et de la lithosphère, c'est vrai. Considérer. Est-ce qu'il y a aussi de l'érosion? Est-ce que l'eau peut faire de l'érosion du sol et de d'autres roches qui sont autour de nous? Alors, c'est important ce que tu as mentionné parce que je vais l'ajouter dans un instant. Alors ici, est-ce qu'il y a une différence entre l'atmosphère et la lithosphère? Bien sûr. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Quelquefois, il y a des tempêtes de sable dans le désert. Il y a des, voyons voir, il y a des vents, il y a de la poussière qui monte dans les déserts. Il y a l'érosion par le vent aussi. Donc, ce sont des choses à considérer. Maintenant, on a mentionné qu'on a besoin de l'eau et de la roche pour soutenir les plantes, par exemple. Est-ce que les plantes ont besoin de l'atmosphère aussi? Alors, je vais faire un cercle vert ici. On a ce qu'on appelle la biosphère. La biosphère, oui. La biosphère maintenant. La biosphère, qu'est-ce que c'est? La biosphère, c'est les composantes vivantes sur notre planète qui a besoin de l'atmosphère et ses gaz, qui a besoin de la lithosphère pour les nutriments pour supporter la vie, ainsi que l'eau aussi. Donc, c'est l'ensemble des trois qui sont nécessaires. Maintenant, il y a une chose qu'on n'a pas ajoutée et c'est, tout à l'heure, on a parlé de lumière. La lumière, d'où vient la lumière? Oh, du soleil. Oui. Du soleil. Du soleil. Est-ce que le soleil donne autre chose? La soleil. Le soleil va donner la lumière et la chaleur. Ça, ça veut dire que, je vais en prendre un autre, ça veut dire que tout autour de ceci, Oups! Fine. Dans tout ceci, il y a le soleil. Et ici, il y a la lumière et la chaleur. Ce qui est intéressant, c'est que la biosphère a besoin de la chaleur et de la lumière, mais le soleil affecte l'atmosphère pour faire les vents, affecte l'hydrosphère avec le cycle de l'eau, mais aussi affecte les sols lorsque les sols gèlent et dégèlent et ainsi de suite. Donc, ça, ça résume tout ce qui est important en ce qui concerne les composantes biotiques et abiotiques. Donc, ça, c'est les deux premiers devoirs. Deux questions. J'aimerais, si vous avez la chance ce week-end, si vous sortez, si vous allez faire un tour dans une forêt, à quelque part, de prendre une photo ou deux, parce que lundi, j'aimerais faire la collecte de ces photos pour qu'on puisse voir différents écosystèmes du coin. Maintenant, essayez d'être… Comment je ferais ça? Voyons voir. Pour la sécurité sur Internet, je ne veux pas qu'on prenne une photo avec l'adresse des personnes ou un selfie avec votre adresse pour ne pas qu'on puisse vous identifier et savoir où vous restez. Mais vous pouvez prendre une photo de votre environnement. Merci. Sous-titrage FR ?